Aujourd'hui, nous aurons besoin d'une feuille de papier, ensuite des pulvérisateurs à eau. Vous aurez besoin d'un linge et de vos crayons de feutre qui sont à l'eau. Première étape, ce sera de placer votre feuille sur votre pâte et de bien marquer les coins de votre feuille car nous travaillerons directement sur la table. Et oui, ça peut sembler un peu étrange, mais nous allons écrire directement sur les tables aujourd'hui. Pour préparer notre impression, vous avez les coins qui sont marqués et vous devrez barbouiller, gribouiller, faire de la couleur à l'intérieur de ces petites marques que vous avez faites. Vous pouvez dépasser même un peu. Donc, on ajoute du crayon de feutre, on varie les couleurs et on fait attention pour ne pas mettre des couleurs complémentaires ensemble car lorsqu'elles seront diluées avec l'eau, ça deviendra comme un brun pas très plaisant. Donc, on prend bien le temps de mettre la couleur partout, même si les couleurs pâles ne paraissent que très peu. On s'assure de bien recouvrir comme ça ici toute la surface. Une fois fait, on met quelques petites parties avec de l'eau. On met de l'eau partout, mais on n'en met pas énormément. Et on vient prendre notre feuille que l'on va venir imprimer par-dessus notre crayon feutre qui est dilué dans l'eau. On va s'assurer de faire une pression partout pour être sûr de tout recouvrir. Donc, de s'assurer qu'il y a de la couleur sur notre feuille à tous les endroits de celle-ci. Et lorsque l'on pense qu'on a bien pressé partout, on peut soulever notre feuille et vérifier leur résultat. Évidemment, il pourrait arriver qu'il y ait des petits coins où il y a moins de couleurs. On vient donc chercher ce qui reste sur notre table pour tout recouvrir adéquatement pour qu'il ne reste plus d'espace blanc sur notre feuille. Une fois fait, on la dépose un peu plus loin et on s'assure de bien nettoyer notre poste de travail. Pour ce travail, vous devrez imprimer deux feuilles. Une fois la première fait, vous déposez de côté et vous recommencez le même exercice avec la deuxième. Et voilà notre résultat. Pour la deuxième partie du projet, vous aurez une de vos feuilles que vous avez choisies pour commencer. Et vous devrez faire le même travail sur les deux feuilles. Donc, vous regardez les motifs, les formes, les couleurs. Et tentez de suivre ces couleurs et ces formes pour créer un fond marin. Donc, un poisson à l'huile, tout ce qui pourrait se retrouver dans le fond de la main. Donc, vous tracez au crayon-plan de façon très pâle les formes que vous retrouvez. Voilà, on a tracé partout. Et une fois que c'est tout tracé, on peut repasser avec le crayon pointe-file noir pour bien faire ressortir. On ajoutera des motifs et des textures afin de bien créer un dessin qui sera complet et qui sera aussi bien final, qui aura une certaine finalité. Et voilà, votre premier dessin est fait. Vous pouvez passer au suivant. Bon travail!